Un mot sur Martin qui n'a pas fini la course, mais quand on regarde les datas sur les premiers tours, ça semblait rassurant en tout cas son niveau sur les skis ? C'est un peu mieux, maintenant ça en manque. Après c'est vrai qu'il aurait fallu un tir parfait pour que Martin ressorte d'ici un peu plus rassuré. Les sensations ne sont pas encore bonnes, on a essayé. C'est pas satisfaisant et il va falloir tirer aussi les enseignements. Maintenant, sur Orphilzen, il reste 5 jours avant vendredi. Il y a de quoi encore retrouver de la fraîcheur. Mais on a quand même du mal à retrouver le Martin d'il y a 15 jours en arrière. C'est un peu problématique parce qu'on voit réellement que les autres sont là, sont présents. Lui était encore notre leader il y a 15 jours en arrière sur tous les chronos, il était devant. Donc c'est vrai qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il n'est pas enrhumé, ça serait tellement plus facile s'il aurait une bonne crève et au moins on pourrait cibler le problème. Mais là, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais voilà, j'ai pris le temps quand même de se débriefer avec lui. À chaud, c'est toujours compliqué. Il est un petit peu rassuré sur ses premiers tours. On va se baser là-dessus pour la suite. Dans quel état d'esprit il est justement si vous l'avez vu là à l'instant ? Il n'est pas abattu. Il était très abattu après le sprint. Peut-être qu'il s'y attendait un petit peu avec l'échauffement. Il savait qu'il n'allait pas jouer avec Johannes aujourd'hui. Il espérait simplement reprendre quelques points en faisant une course régulière, retrouver un peu des sensations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il veut prendre du plaisir avant tout dans la compétition. La place, il en a tellement des premières places. Ce n'est pas forcément un objectif en soi. Il veut la manière. Et là, il est encore loin de la manière. Du coup, vendredi, il était très dépité. Là, je pense qu'il relativise un peu. Mais malgré tout, ça l'inquiète forcément. Forcément.